Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour mon tout premier 29e passage d'On ne demande qu'à... En fait, j'ai failli pas venir ce soir parce que je vais pas bien, quoi, et j'ai actuellement des problèmes, enfin, de couple quoi, on est dans un mauvais espace, mais qui dure. Alors, je vais pas vous mentir, je vais être honnête, je vais être cash. Me faire siffler dans la rue et me faire draguer, ça m'arrive très rarement. Mais parfois, ça m'arrive et j'ai mis de toute façon en place une méthode et je peux vous dire qu'en général, je suis blindée. Ça m'est arrivé encore pas plus tard que la semaine dernière. Je suis arrivée à Gare du Nord, il était 23h30, j'attendais le dernier bus et je vois un gars qui passe comme ça, l'air de rien, il avait l'air de tout sauf d'attendre le bus et j'ai remarqué ça, il vient comme ça près de moi, il avait les mains en poche, je sais pas ce qu'il avait, les morpions ou quoi, enfin, il s'agitait un petit peu ou il avait autre chose, il était nerveux et l'air de rien, il regarde ailleurs et puis il me fait... « S'envoi ! » Moi, je réponds pas. Comme le type est un petit peu détraqué, il se dit « Elle se tait, elle est d'accord » et puis il me fait... « S'envoi ! » Et là, le plus calmement du monde, je me retourne et je lui dis... « Et ta soeur, elle va bien ! » Le gars vexé, il se barre, il fait... « S'envoi ! S'envoi ! Tu crois que t'es belle ou quoi ? » « Comment t'es moche ! » Ce qui montre qu'il est vexé et ce qui démontre peut-être la sincérité, en réalité, de sa démarche. Mais pourquoi sont-ils si maladroits ? Pourquoi certains hommes, quand ils arrivent dans la rue, on a l'impression qu'ils sont d'empoufflantes ? Pourquoi certains hommes, quand ils nous voient dans la rue, ils se disent... « Toute des salopes que je vais niquer ! » Il faut s'interroger sur les raisons d'un tel phénomène. Alors, je me suis posé pas mal de questions et j'ai dénombré trois causes qui me semblent essentielles. La première, la testostérone. Certains hommes ont trop d'hormones, ils en sont prisonniers et donc, de ce fait, il faut les protéger d'eux-mêmes et aussi demander aux femmes de ne pas être trop aguicheuses. En Afghanistan, ils l'ont très bien compris. Ou aussi dans cette région du Mzap, en Algérie, où on demande aux femmes d'ouvrir l'œil et le bon. La deuxième raison, c'est que les garçons sont beaucoup trop attachés à leur mère. Et c'est vrai, on les entend souvent dire « Toutes des putes, sauf ma mère ! » Et c'est vrai que si l'homme est un chasseur, un prédateur, eh bien, une fois qu'il est tout seul, il devient comme un petit enfant qu'il faut prendre par la main. Comme en témoigne d'ailleurs cette très belle chanson de Shake en 1977 « Quand on peut pas voir la fille qu'on aime, faut aimer la fille qu'on a. » Ce qui, quelque part, est pas con. Une chanson que l'on pourra retrouver, non pas sur « Rire et chanson », mais sur « Bide et musique.com ». La troisième raison, c'est le refus de l'égalité homme-femme. En tout cas, si l'homme a bien vécu la libération sexuelle, il vit un tout petit peu mal, disons, l'égalité homme-femme. Ce soir, plutôt que de vous adresser des reproches, j'ai plutôt envie de vous donner de bons conseils de drag à partir de ma position de femme. Enfin, quand je dis position, je veux dire à partir de mon expérience. Tout d'abord, mettez-vous dans le crâne une fois pour tout que les femmes sont romantiques. Donc vous baladez toute la journée en jogging, comme si c'était votre pyjama, avec la main dans le caleçon, ou continuellement vérifiez si en fait elles sont là. Ça vous rassure. Certains d'entre vous sont peut-être déstressés par ce geste, mais nous, dans notre tête, on se dit « Ouh là là, il n'a pas toutes ses frites dans le même paquet. » Et on se casse. Autre chose, commencez toujours la conversation plutôt par « bonjour » que par « tu suces ». C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière au Festival d'Avignon avec mon ami Artus. J'étais obligée de lui répondre « Non, c'est con, je viens de dîner ». Et c'est dommage. Parce que nous sommes passés peut-être à côté d'une très belle histoire d'amour. Je suis libre ce soir. En fait, messieurs, étonnez-nous. Arrêtez de nous demander notre adresse mail, mais demandez-nous notre adresse postale. Envoyez-nous des fleurs, des pralines à la liqueur, des pralines, mon chéri. Arrêtez d'utiliser Facebook. Envoyez-nous des messages par le biais d'un pigeon voyageur. Soyez pour nous comme un soleil rouge dans la nuit noire de notre solitude. Que l'on puisse dire à nos copines « Tu sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Faites-nous rêver. » Enfin, il y a tellement de choses qu'on pourrait encore dire sur ce sujet ce soir. Mais comme je vous l'ai dit, je vis actuellement une grosse crise de couple. Et je voudrais profiter de mon passage pour lui lancer un message. Et s'il se reconnaissait pas, un petit indice pour lui, on habite toujours sur le même toit. Applaudissements pour Zidami. Voici une chanson de Michel Toff qui a parfois raison. Aujourd'hui, ça fait dix ans que nous sommes mariés et il n'y a plus que le football et Saint-Germain qui comptent pour toi. Je ne te demande pas de m'offrir des fleurs tous les jours mais fais de temps en temps les courses chez Carrefour. Emmène-moi danser Ce soir ensemble Joues-contre, joues et serrés dans le noir Fais-moi l'amour comme aux premiers instants Comme cette nuit où tu as pris Mes sept ans Dix-sept ans Dix-je t'ai même pas Majeur, dix-salons Pleutons-en-semblant L'excitant le noir Libidement Dis-moi Michel, je t'aime Amoureusement, je suis restée la mère Amoureusement, je t'aime Amoureusement, je t'aime Applaudissements pour Zidani Si on m'avait dit qu'on passerait du Michel Thord On ne demande qu'à Henri Zidani au théâtre de 10h à Paris Tous les mercredis à 21h30 Dans le spectacle Quiche Toujours Les infos concernant Zidani Sur le site de Zidani C'est Zidani.be Comme la Belgique On va commencer Avec vous Marie-Pascale Oui mais moi je ne suis pas Objective J'adore Moi je retrouve mon accent Non J'aime beaucoup le personnage Les personnages que tu fais Ce que j'aime bien chez toi c'est qu'il y a Toujours un peu de fond et un peu d'émotion Il y a un mélange que n'ont pas d'autres humoristes Après c'est vrai qu'il y avait des inégalités Qu'il y avait un manque de rythme Je pense que le texte était un peu frais T'as eu pas mal d'hésitation Donc je suis partagée Parce que je vois ce que tu veux faire Et j'aime vraiment bien ton Ce que tu fais en général Et voilà c'était pas totalement abouti Donc je t'ai mis 14 cette fois-ci Merci 14 pour Marie-Pascale Laurent Laurent Thibault Je suis comme Marie-Pascale Voilà j'aime beaucoup cette jeune femme Qui est à part un petit peu dans cet univers Mais c'est vrai que c'est assez inégal Et bon la chanson de fin je vois pas ce qu'elle fait là C'est vrai que t'as été gourmande un petit peu Peut-être que tu aurais dû la mettre au début On comprend pas pourquoi tu reviens Même Bruno a cru que le sketch était terminé Nous aussi et après c'est vrai que c'est assez inégal A un moment donné on s'ennuie Un petit peu c'est trop long Voilà pour faire court Parce que je vais pas faire très long Toi t'étais trop longue Et il y a plein de moments émouvants Il y a du rire T'arrives à alterner tout ça Et ça c'est un talent que peu de personnes ont C'est vrai Mais c'est vrai que ce sketch là Aurait dû être plus court Je t'ai mis une moins bonne note qu'auparavant Je t'ai mis un 14 14 pour Laurent Thibault Ça peut être la même chose Je regarde Stéphanie Je peux vous dire que c'est pas même mayonnaise Stéphanie Moi je vais juger le travail d'aujourd'hui J'ai pas jugé le travail il y a 15 jours Il y a 3 semaines Bien sûr Je juge ce que je vois là Alors évidemment Il y a toujours en mémoire un travail Et les différents passages que t'as pu faire auparavant Simplement ce passage là n'est pas du tout à ton niveau J'espère que tu en es consciente Que c'est-à-dire que c'est un foutraque total On passe d'une idée à l'autre Oui Oui Vous interpellez Zidanie Bien sûr Oui je l'interpelle je lui parle J'essaie de calmer la foule en yes J'essaie de gérer comme un chef d'orchestre Oui on passe d'une idée à l'autre Comment on peut parler comme ça des femmes voilées Avec un oeil en rigolant Alors que je crois qu'il faut se battre contre le niqab Et les femmes voilées C'est juste insupportable Je m'excuse mais Ça par contre là vous avez pas compris Non mais là je tiens quand même à préciser Que je l'ai fait je m'en manque pas Et que justement Par l'humour justement on a une force C'est de faire passer beaucoup de choses Par le biais de l'humour Des gens comme Fernand Reynaud l'ont fait avec le racisme Et je me compare pas non plus en fait à des grands de l'humour Mais je pense que dans l'humour justement On peut faire passer beaucoup de choses par le biais Par cet acte là Et personnellement je sens à l'avoir fait Je vais vous laisser étayer votre discours Mais c'est vrai que Marie-Pascale avait l'air plutôt d'accord Moi je l'ai pas pris comme une moquerie Je l'ai pris comme une dénonciation Je n'ai rien contre votre analyse Stéphanie Mais simplement je me dois de dire que voilà Moi je ne me moque pas Au contraire je les défends Alors peut-être que c'était brouillon aujourd'hui Peut-être que je suis pas arrivée à ce que je voulais Bah ça c'est la règle du jeu On passe On a très peu de jours pour le faire Et donc c'est parfois très frustrant aussi effectivement Quand on n'est pas arrivée Voilà moi j'ai rien contre votre analyse Ni contre les points que vous allez mettre Mais je tenais à le préciser Que je ne me suis pas du tout moquée Ni de la burqa Ni de la burqa d'Humzap Bien au contraire Moi je l'ai mal vécu Donc voilà Donc je t'ai mis 12 Voilà 12 pour Stéphanie C'est aussi la règle dont ne demande qu'à Henri Alors vous le savez vous qui regardez cette émission Vous qui êtes dans le public Les humoristes le savent Et les gens du jury Voilà chacun a son avis C'est important C'est pour cela que nous allons demander L'avis de Grégoire Führer Non mais moi je vais essayer de donner mon argument Moi je n'ai pas aimé du tout ce sketch Moi j'ai trouvé qu'on était dans les clichés absolus Qu'on était dans la bien-pensance Bien sûr qu'on est contre la burqa Et bien évidemment qu'on espère que les hommes et les femmes sont égaux Mais on est dans cette espèce de lieu commun Tous les hommes se promènent en pyjama Moi je ne suis pas rentré dedans J'ai pas ri une seule fois Moi je pense qu'effectivement Les clichés ont été démontés en fait Dans le sketch Après il y a une manière de le recevoir Donc moi je pense que je suis même très contente De ne pas laisser avec ce genre de sketch Les gens comme ça partirent Chacun c'est un avis très tranché Et chacun a son idée Et fatalement un thème comme ça Ne peut pas rallier une unanimité Et je trouve que quelque part c'est pas mal non plus Chacun son avis sur la question Donc tu vas accepter avec humour mon 10 Parce que j'ai mis 10 Ça découpe forcément Le public l'accepte un peu moins Bon Non mais justement On va découvrir On va découvrir la note Que vous a donnée le public Zidani Tout d'abord la note du jury Au cumul vous obtenez la note de 50 Il vous manque 10 points Est-ce que le public vous a donné Cette note de 10 Allons découvrir tout de suite La note du public 16 66 Vous reviendrez nous voir Zidani Si on ne demande qu'à en rire Retrouvez vos humoristes préférés Les sketchs cultes et les nouveaux Les vidéos exclusives Les coulisses Alors abonnez-vous Merci d'avoir regardé cette vidéo